... Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs. Bienvenue à cette autre édition de la Revue des Grandes Unes avec la presse que vous auriez à lire. Disponible en kiosque ce matin, la nouvelle expression parle de déstabilisation de la République centrafricaine. Un français arrêté à Bangui, c'est le titre proposé par le journal Dans les Colonnes. On parle de la police qui a découvert chez lui un impressionnant arsenal de guerre que des sources disent d'ailleurs destinées à faire un coup d'état. C'est en page 5 du journal ce matin. Le journal parle aussi d'Aïdjo-Moumié, la bataille de 1958-1960 à travers l'affrontement à distance. Aïdjo-Moumié, c'est le destin du Cameroun qui s'est donc joué. C'est en page 10 du journal. On parle également de Minuska. Le Cameroun s'équipe désormais. Le ministre de la Défense a réceptionné un important matériel au bénéfice du contingent camerounais. C'est en page 4 de ce numéro 6. Le journal L'Oeil du Sahel qui est en kiosque ce matin parle donc de l'Amida, de l'Amida de Gawa avec la surprise Ibrahim El-Rachidine. C'est en page 3 du journal qui parle aussi de la Bénoué. Cette personne décédée donc ou décède donc à la suite d'un naufrage à l'Aïdjo. C'est en page 8 du journal L'Oeil du Sahel. L'Oeil du Sahel également d'autres sujets que je vous invite à lire. Si vous faites un tour en kiosque ce matin, Kalara qui est également en kiosque parle de l'opération imperviée. Marga Nguéle s'invite au tribunal criminel spécial. Le patron de la police a été reçu la semaine dernière par le procureur général près la génédiction d'exception. Les raisons même d'une visite inhabituelle à lire dans le journal ce matin. Le même journal parle aussi des passions. Un amant jaloux assassine d'ailleurs sa copine enceinte d'un rival. Et donc l'infortuné répond d'ailleurs de ses actes devant le juge. C'est ce qu'on lit en page 5 du journal Kalara en kiosque ce matin aussi. Le quotidien de jour parle de stade de l'OMB. La CAF donne 5 mois au Camcoun. Le point du chantier est fait dans le numéro de ce matin. Le même journal s'intéresse à autre fait d'actualité que je vous invite à lire. Notamment comment se protéger des cybercriminels. En page 5 du journal ce matin. Le quotidien émergeant se parle de complexe sportif de l'OMB. L'état d'avancement des travaux avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a effectué hier une visite sur le site à Découvrie en page 5. Et puis on parle de l'ascension ramadan. Les prescriptions de Polatangandi dans le journal ce matin également. Mutation pour sa part ne parle pas de tout ça mais parle plutôt du Cameroun. L'état hors la loi. C'est l'autre titre proposé par le journal pour expliquer simplement comment les affaires évoluent dans notre pays. Comment le pouvoir bafoue notamment les lois de la République. Et met donc à mal l'état de droit. C'est en page 9 du journal qui parle aussi des chantiers routiers. Avec ce, ça ne bouge pas, ça ne roule vraiment pas fort. Dans le sud, les chantiers ne sont pas achevés. Les routes également, beaucoup plus. C'est ce que le journal propose en page 4 ce matin. Le journal mutation qui est donc en kiosque. Le journal Cameroun Tribune parle de port d'effets militaires par les civils. Pas de confusion, c'est ce que le journal propose. C'est un dossier de la page 6 à la page 7 à lire ce matin. Le même journal parle également de Bénécin Sans Frontières qui négocie sa réhabilitation au Cameroun. Notamment dans le nord-ouest aussi. Et c'est à dire dans le journal, l'article proposé par le tabloïd. Repère parle de gouvernance ou de gouvernement énéo. La tension ne baisse pas. C'est le journal qui propose le sujet ce matin. Je vous invite à dire la suite. En page 6, vous aurez également d'autres informations. Dans le même journal, Repère. Et puis le journal Économie quotidienne s'intéresse aussi aux nouveaux programmes économiques et financiers. Négociations en cours entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Et puis d'autres informations aussi. Ouest éco qui est un qui est qui s'intéresse à l'élection à rebondissement du maire de Bangante. Le journal parle donc d'Eveline, Evelyne Nana qui joue le joker surprise donc d'Anti-Éric Niat. C'est ce que le journal propose ce matin aussi. Il parle de nécrologie. Il s'appelait Simon H.D.H.U. C'est ce que le journal propose. Le tout premier, premier ministre anglophone. Donc à lire dans le journal ce matin. Le journal Écosanté et au quotidien parle donc du vaccin anti-Covid-19. 39 971 personnes immunisées au Cameroun. C'est un sujet proposé par le journal avec notamment les chiffres révélés par le numéro. Depuis le 12 mai dernier, ça a été découvert dans le numéro de ce matin. On parle également de mortalité maternelle au Cameroun. 6000 décès lent en pré- et post-accouchement. C'est également l'autre sujet à lire dans le journal Écosanté. Qu'est-ce que ce m'écris? Alors avec nous déjà sur ce plateau. Edith Lissan, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour spécial à ceux qui ont pu s'élever tout ce matin. Pas de fin du ramadan aujourd'hui? Bon, c'est demain. C'est demain. Un complète à 30 jours de jeûne aujourd'hui. C'est avec plaisir. Encore une journée. Oui, en fait, vous savez, pour un croyant musulman, on aimerait que le ramadan soit toute l'année. Parce que grâce au mois du ramadan, on n'est plus discipliné, on n'est plus en train à louer Dieu tout le temps. Et le rappel nous permet d'éviter tout ce que vous pouvez imaginer, surtout dans notre environnement. Très bien. Donc avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. On parle de déstabilisation de la République centrafricaine ce matin, avec un Français qui a été arrêté à Bangui. C'est la nouvelle expression qui révèle. Oui, en fait, la nouvelle expression rapporte cette information. C'est le Français qui a été arrêté, qui a été présenté avec un arsenal de guerre, Flavien, du côté de Bangui, dans un commissariat. Et je pense que l'enquête ouverte va permettre de savoir exactement à quoi devraient servir ces matériels. Mais vous savez que la France, elle est suspectée depuis l'an dernier, avec la reprise du conflit avec ces rebelles centrafricains qui ont décidé, comme cela, de pouvoir renverser Toadera. Et si ça n'avait pas été le soutien des Russes, on se retrouverait aujourd'hui en train de véritablement subir peut-être autre chose du côté de la Centrafrique. Et là, voilà ce Français qui a été arrêté. La nouvelle expression nous dit que c'est quelqu'un qui était d'abord comme un garde du corps. C'est quelqu'un qui connaît la Centrafrique, qui a travaillé un peu comme un garde du corps. Alors, il s'est passé pour un journaliste précise de journal ce matin. Oui, bon, mais voilà, c'est un journaliste avec les armes et un arsenal de guerre. Donc, peut-être que c'était une couverture, vous savez. Mais les enquêtes pourront peut-être révéler, finalement, si c'était un mercenaire ou un faux journaliste, ou si son statut de journaliste était une couverture pour pouvoir véritablement créer du grabuge et aider les rebelles centrafricains à atteindre leur objectif. Très bien. Alors, Jean-Paul Chouina, je ne vous ai pas dit bonjour. J'ai laissé le soin à Idriss, puisqu'on parlait de cette journée qui était censée être, pour certains, la fin du mois du jeûne du ramadan. Mais ce n'est pas le cas, c'est plutôt demain. Bonjour et bienvenue. Merci, Flavien Vallon-Dongo. Bonjour à tous nos milliards de téléspectateurs. Quand vous aimeriez, quand vous émettez dans 180 pays, forcément, vous avez le milliard de téléspectateurs. Le milliard de téléspectateurs, très bien. Donc, je voulais simplement dire que sur la fin du ramadan, rappelez-vous, on doit éviter de créer d'amargames, parce que sur cette même affaire, je crois qu'il y a un an ou deux ans, des élèves avaient manqué leur examen parce qu'il y a eu des gens qui étaient sortis pour dire que c'est la fête du ramadan. Donc, je pense qu'on doit laisser le soin aux autorités compétentes ou alors aux responsables compétents de dire officiellement qu'aujourd'hui, c'est la fête du ramadan. Éviter toute cette agitation ou cette précipitation. Même si on se retrouve avec deux communiqués aujourd'hui, un qui annonce que c'est la fin aujourd'hui, l'autre qui parle de demain. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait qu'on arrête ça. Je ne comprends pas comment des croyants, des croyants d'une même religion ou alors d'une même organisation religieuse n'arrivent pas à s'entendre sur la fête, sur la fin d'un rituel qui est commun à tous les musulmans. Vous voyez un peu, c'est comme si on dirait qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'ascension. Non, d'autres personnes, d'autres catholiques, vous disent que non, la fin de l'ascension, le jour de l'ascension, c'est plutôt tel jour. C'est vrai que c'est lié au croissant lunaire, mais je pense qu'il y a assez d'intelligence pour ne pas nous induire dans de pareilles erreurs. D'accord. En fait, je veux tout simplement préciser, à Jean Pochoniat et à tous les téléspectateurs, que dans chaque pays, il y a une organisation. Et l'organisation, on ne peut pas fonctionner dans le désordre. Il y a un comité qui est, vous verrez, qui est le comité de croissant lunaire qui existe dans tous les pays musulmans du monde, ce qui est sérieux, qui est dédié et qui a cette mission, qui a les outils aujourd'hui, même modernes, pour pouvoir prendre des décisions. Donc, fréquemment, alors qu'il y ait des groupus, ou bien sûr, qui le font, est-ce qu'ils ont la légitimité ? Est-ce que, bon, vous savez, comme on est dans un pays de liberté et que... Ça crée nos désirs. Et là, il faut de tout pour faire un monde, mais il faut la légitimité, la légalité. Et il y a ceux qui sont en qualité de pouvoir dire que c'est le début du ramadan, ils ont cette qualité de pouvoir dire que c'est la fin du ramadan. Très bien. En tout cas, maintenant, on évoquait la question ou alors la nouvelle expression qui parle de la déstabilisation en République centrafricaine avec ce Français qui a été arrêté à Bangui, qui se passait pour un journaliste après avoir passé plusieurs années quand même dans le pays. Et il a été retrouvé chez lui tout un arsenal de guerre, comme on dirait. Oui, ça, c'est le prototype de la bonne préparation pour l'exécution et la réussite d'une mission secrète. Donc, ce n'est pas nouveau. Vous pouvez même passer pour... changer même d'identité, avoir une autre carte professionnelle, mais mener des activités qui ne sont pas du tout catholiques. C'est ça, le problème. Le mercénariat n'est pas un métier bien défini avec des règles précises. Donc, il faut de l'ingéniosité pour être un mercénien. Donc, le bonhomme, il fait très bien son boulot, il connaît son boulot. Vous vous rappelez d'un certain Bob Dena qui a été très célèbre ici en Afrique pour la déstabilisation des gouvernements. Je pense que ça appelle à plus de responsabilité et plus de vigilance des dirigeants en place. Vous savez que la Centrafrique est au cœur d'un enjeu géostratégique énorme avec la présence de la Russie. L'homme à battre, forcément, c'est Faustin Akers-Touadéra. Il a eu le courage de tourner le dos à la France et regarder plutôt la Russie. Donc, ce n'est que de bonnes guerres. C'est une façon de dire aussi à ces Français que trop c'est trop. C'est une sorte de sonnette d'alarme que tire la Centrafrique. Comme quelqu'un disait, ce n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Ce n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Il est temps que les gouvernements africains ou les pays africains se lâchent de cette sorte de corde qui les lie. Vous voyez l'actualité au Tchad. C'est tout la main de la France qui est suspectée derrière. Et ainsi de suite, presque dans tout le précaré français. On se pose la question pourquoi dans les pays d'expression anglo-saxonne, on n'a pas les guerres qu'on a au Mali, le terrorisme qui pilule un peu dans la zone du Sahel et tout et tout. Et c'est toujours la France qui est prête à intervenir. Donc, on se pose bien la question pourquoi les pays comme le Ghana ne sont pas victimes du terrorisme, le Ganda, tous les autres pays, tous les autres pays d'expression anglo-saxonne. Donc, véritablement, la France, elle-même, elle sait que l'allure où vont les choses, si elle ne veille pas véritablement, elle risque de perdre son précaré. Et qui, le précaré, qui fait véritablement, le précaré de l'ancienne colonie, qui fait véritablement la force de la France. La France, sans les colonies, sans ses anciennes colonies, je ne sais pas ce qu'elle serait. Voilà, donc, c'est un sujet que je vous invite à lire dans la nouvelle expression ce matin. Et je vais même vous dire, quelqu'un disait, pourquoi avoir créé la France-Afrique avec les colonies, les anciennes colonies françaises d'Afrique ? Pourquoi ne l'avoir pas fait avec les... Pourquoi il n'y a pas un sommet à France-Asie ? Avec les anciennes colonies que la France avait en Asie. Voilà. En tout cas, ça reste des questions de toute façon. Le journal s'intéresse aussi ce matin à la MINUSCA. Le Cameroun s'équipe, désormais. C'est toujours pour la République centrafricaine. En partie. Oui, bon, c'est une mission régalienne. Un engagement que l'État du Cameroun avait pris de participer à la mission du maintien de la paix et de la sécurité en République centrafricaine. Donc, à un moment donné, quand vous utilisez le matériel, il est éprouvé. À un moment donné, il faut renouveler. Je pense que c'est ce que le Cameroun a fait, contrairement à une information qui a été diffusée, que c'est un don de la France. Non. Le matériel. Le Cameroun a acheté du matériel militaire pour les soldats qui sont au front en Centrafrique. Donc, voilà la précision qu'il fallait. Non, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Si c'était un don ou quelque chose de la coopération, l'ambassadeur de France serait là certainement. Et voilà. Alors, vous dites un mot sur ce fait aussi ? C'est un autre sujet que propose la nouvelle inspection en page 400. Oui, bon, c'est juste qu'il faille prendre des bonnes habitudes. Si nous avons vu là que parce que le contingent camerounais qui se trouve en Centrafrique quatre ans après ou cinq ans après, on renouvelle le matériel. Cela veut dire que même notre armée, que ce soit notre police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée de terre, en fait, l'armée, qu'elle soit de terre, de mer ou de l'air, il faut, après quatre ans, renouveler le matériel. Mais vous êtes sans ignorer que si peut-être dans le budget du ministère de la Défense, vous voyez des milliards en termes d'achat de matériel, est-ce que ce matériel-là arrive vraiment à destination ? Voyons, on voit encore, c'est un soldat avec les armes... C'est un matériel de vitesse. On ne peut qu'utiliser pour les actions de vitesse. C'est pas la première guerre mondiale, mais non, il faut... Je pense... Non, nous sommes dans un siècle de vitesse, hein, Flavien ? C'est-à-dire, même au niveau de la technologie, il faut être up to date. Si ces soldats camonais qui sont à la MINUSCA en Cent'Afrique pour le maintien de la paix, lorsqu'ils reviendront, qui ont été habitués à travailler avec ces matériels de qualité, c'est bien, parce que c'est un matériel validé par l'ONU, c'est-à-dire qui est aux normes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un représentant de l'ONU quelque part et vous avez un matériel dépassé. Alors, quand ces hommes en tenue, ces soldats reviendront, j'espère qu'il faut que le gouvernement, comme il a commencé à l'État, se mette à jour à tout le monde, parce qu'il ne faut pas qu'ils reviennent et ils se retrouvent à utiliser un matériel de 1921 de Matusalem alors qu'ils ont appris à manipuler une technologie moderne. En fait, c'est pour dire que c'est une bonne option parce qu'on est acteur de la paix avec l'ONU, maintenant que c'est là, se déploie dans tous les départements de l'armée camerounaise. Ce serait une très bonne chose pour l'auteur. Alors, Idriss, il faut préciser. qui disait justement qu'il y a un système de contrôle qui devrait être fait tous les 3 mois ou 6 mois de ce matériel. Oui, ça, ça fait partie du service à pré-vente, l'assistance technique. Il faut recycler le personnel qui utilise ces armes ou bien qui prend soin de ces armes. Je voulais simplement préciser aussi que, Idriss, c'est vrai qu'on a des armes, on voit nos militaires et certains policiers avec des armes qui relèvent de 1900, comme on dit, au quartier. Mais vous imaginez un peu voir un policier ou un militaire avec des armes sophistiquées en pleine ville de Douala, ça peut créer la panique. Donc, ce qu'ils ont là, je considère ça comme des armes de dissuasion. Savoir que... Mais je pense que sur les vrais théâtres d'opération, c'est pas ça qu'on va vraiment utiliser. Vraiment, que ce que vous dites soit vraiment... Non, je vous le dis. Non, non, ce serait une très bonne chose. Alors, donc, c'est à lire en page 4 ce matin par la ministre que le Cameroun s'équipe dont le ministre de la Défense a d'ailleurs réceptionné... Il faut préciser quelque chose, Flavien. Le ministre de la Défense hier a tenu à revenir sur les contrats, la convention qui lie le Cameroun, l'État du Cameroun à cette compagnie française, l'ONP Solution. Vous savez que au temps de l'ancien ministre Ergalen Bebengor, il y a eu cette histoire de retros-commissions dans la gestion des achats des équipements militaires. Donc, le ministre Béthiassomoyer a été clair. Il a, comme on dit, il a joué le jeu de la transparence. Il a indiqué clairement et puis les concernés étaient là, donc, à la disposition des journalistes pour leur poser toutes les questions possibles. Donc, je pense qu'il faut aussi encourager cette autre façon de faire, surtout sur des sujets où on brasse beaucoup d'argent et donc, le moindre flou pas entraîné une valse de rumeurs impossible. Et le matériel militaire, c'est quand même beaucoup de milliards à gérer. Donc, le ministre a bien précisé que le contrat a été signé en 2014. Il s'est achevé en 2000, je crois, c'est pour 5 ans, pour 5 ans ou 6 ans. Il a été renouvelé le 21 janvier 2020. Donc, ça veut dire que... On n'a pas parlé de votre commission. Non, non, pas du tout. Encore que vous ne pouvez pas être comme le ministre actuel, vous arrivez sur ce qu'on a reproché à votre prédécesseur et peut-être qu'il lui coûte sa liberté aujourd'hui. Vous tombez dans les mêmes égarements. Le ministre, c'est quand même un administrateur civil hors échelle qui a fait ses preuves. Tout comme le président. Jean-Paul, je voudrais vraiment rappeler à Jean-Paul que je n'ai jamais vu ce qui se partage des pots de vin venait en conférence de presse accepter. Ça veut dire que les pots de vin... Est-ce que l'ancien ministre l'avait fait ? Non, c'est pour ça que je dis que les pots de vin ne se donnent pas en mon de vision. C'est lorsque peut-être le partage fait toujours problème ou bien lorsque le journaliste fait bien son travail d'enquête et tombe sur certains éléments qu'il met à jour souvent ces contrats qui sont faits. Et les pots de vin très souvent ne se font pas dans les contrats. Le contrat est ficellé dans les normes, il respecte toutes les démarches et toutes les procédures normales, mais c'est ceux-là qui font leur deal et qui savent comment ils manipulent. Donc je ne suis pas en train de dire que le ministre de la Défense l'a fait. Je signe 100 francs mais je vous donne 50 francs. Voilà, et personne ne... Et ce n'est pas des choses qui sont... On est d'accord, on est d'accord. Ça se passe sur la table et personne n'est au courant. C'est souvent quand le partage est mal fait que l'une des parties souvent vend la mèche ou bien quand quelqu'un, comme les journalistes, font bien leur travail et qui tombe sur certains éléments qui peuvent élever le lièvre. Donc il faut dire que... Bon, ce n'est pas pour dire que le ministre de la Défense l'a fait. C'est pour rappeler à Jean Pochouin qu'en dehors du ministre de la Défense, même dans d'autres secteurs, il y a... Souvent, on a vu ici dans ces entreprises où le tel DIG est pris pour tel problème. Celui qui vient, on le prend aussi pour la même chose. Pour dire que ce n'est pas parce que l'autre a fait dans le détournement que son succès ne le ferait pas. Déjà qu'au Cameroun, si c'était le cas, on serait un pays moins corrompu. Mais regardez ce qui se passe. Très bien. Alors, donc, on va dire autre chose également ce matin. On parle, bien entendu, puisqu'on parle du matériel militaire. Il y a Cameroun Tribune qui parle de port des faits militaires par les civils. Pas de confusion. Et on le constate, même les civils portent les masques des militaires. Pourtant, c'est destiné uniquement aux hommes en tenue. Il y a les masques, les casquettes, les mérailles et autres. Je pense que c'est une mesure qu'on a prise depuis des années. À un moment donné, lorsqu'on vous trouvait à un carrefour avec des attributs militaires, les casques et tout, on vous interpellait, on arrachait, on vous posait des questions sur la provenance de ces équipements. Donc, c'est encore là l'expression de ce qu'on ne respecte rien. Je ne comprends pas pourquoi on a déjà décidé que c'est comme ça. Mais les civils continuent de porter des attributs militaires. On trouve des faux hommes en tenue partout. Mais la question, il faut se poser, c'est comment ils font pour se procurer ces effets militaires. L'autre chose, c'est que, bon, vous allez voir le proche, je ne sais pas moi, d'un haut gradé de l'armée, il a porté une casquette. Je vois mal vous, un caporal chef, l'interpeller, lui arracher ses équipements sans qu'il ne vous menace en disant qu'il va appeler. Alors, quand on appelle, vous voulez que le pauvre militaire qui sacrifie sa carrière parce qu'il est en train d'interpeller les gens qui portent les effets militaires. Donc, je pense que ceux qui prennent les décisions, eux-mêmes, fragilisent les mesures qu'ils mettent en place. Je ne sais pas si vous pouvez interpeller le fils d'un colonel et lui, vous, un soldat, et lui, arracher la casquette ou bien la tenue militaire qu'il porte sans que vous n'ayez des représailles. Et je vous signale qu'hier, le ministre de la Défense a dit quelque chose sur l'utilisation des équipements militaires. Il a interpellé les chefs militaires à veiller à la bonne utilisation de ce matériel militaire en précisant que ceux qui utilisent ce matériel militaire, si jamais ils sont coupables d'un acte d'irresponsabilité, leur chef supérieur immédiat doit être interpellé et sanctionné au même titre que l'élément. Parce que, généralement, ce qui arrive, c'est que le chef supérieur vous envoie faire une commission, ça tourne mal, il vient, il fait le rapport il dit que non, vous n'étiez pas autorisé à sortir avec le véhicule. Donc, c'est parce que lui-même il a failli à sa mission. Donc, si les chefs militaires ou alors l'armée camerounaise prennent des décisions que les civils ne doivent pas porter les effets militaires, il faut que cela soit applicable à tout le monde, à tout civil, sans exception, même si vous êtes le fils d'un général. Edris ? Oui, moi, Flavien, je vais vous dire que au Cameroun, lorsque nous respecterons les feux, lorsque nous saurons que le feu rouge, tout le monde attend le feu vert et que lorsqu'on verra qui a le feu orange, c'est-à-dire que, attention, le feu rouge arrive, vraiment, Flavien, c'est simple, lorsque nous tous, nous apprendrons à respecter les feux du nord au sud et de l'est à l'ouest, on respectera même ce qui est militaire. Mais vous me souvenez très bien, moi je me souviens que nous sommes plus jeunes ne pouvaient pas s'amuser à apporter les effets militaires. C'est-à-dire que cette culture, c'était sacré à la limite. C'est la sacréité, pourquoi elle est désacralisée, pourquoi l'uniforme militaire ou même politique est désacralisée, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays où toute personne ne recevraient la loi et je pense qu'il y a une mutation qui a mis à l'attir l'État hors la loi. En fait, c'est ça. Cette une de Cameroun Tribune nous démontre tout simplement que nous sommes dans un État hors la loi. Peut-être que Cameroun Tribune n'a pas le titre comme mutation, mais quand il n'y a pas de confusion, mais en fait, Cameroun Tribune accepte, reconnaît que nous sommes dans une confusion totale. Qui crée la confusion. Donc, en fait, nous sommes dans un État hors la loi. C'est-à-dire que personne ne veut respecter la loi. Comme on a l'attiré militaire, c'est un passe-droit. Mais regardez, quand une voiture qui n'a pas toutes ses pièces, qui fait les lignes entre les villes, parce qu'on l'a plus de lignes. Quand on est assis devant, on ne veut pas vérifier si la voiture a des brigands, si c'est un rematenu, même si c'est un vrai rematenu, tout ça. Quand il est là, il salue ceux qui sont chargés de la sécurité. On laisse passer. On laisse passer. Mais c'est celui que c'est un passe-droit. Comme les gens savent que ayant les attributs de militaire, on a les avantages. C'est-à-dire que quelqu'un va même dans un bois de nuit, dans un salle de fête, il est un élément militaire. On dit, ah, c'est un homme entenu. Pourtant, c'est rien du tout. Il profite de ça pour pouvoir abuser. Donc, nous sommes dans un environnement où personne ne veut respecter le code, le code de vie, de respecter ce qui lui revient. c'est-à-dire que nous sommes dans un état de non-droit. Vraiment, ça fait mal quand on voit cela. Mais ce n'est pas seulement une affaire de militaire. Ce n'est pas une affaire de maintenir et de porter les berets ou bien leurs pantalons ou bien les rangettes comme on dit. Non. C'est une affaire qu'au-delà que ce soit sur les instruments de militaire, que ce soit sur notre comportement. Toute autre chose. Toute autre chose. Personne ne veut respecter la loi. Et quand vous respectez la loi, on vous demande si vous aimez le Cameroun plus que tout. C'est incroyable dans un pays où comme disait Sembène Ouzvan dans le mandat, c'est-à-dire que l'honnêteté est un délit. Au Cameroun, l'honnêteté est un délit et c'est tout le monde qui le sait et tout le monde vous dit vraiment. On ne sait pas quand ça changera mais je suis désolé. Ça va changer demain ou après. Demain, vous serez surpris. Quand les choses vont changer. Flavien, juste un exemple. Il y a quelques semaines, un faux militaire a été interpellé par avec les galons de sergent, chef ou de caporal. Chef de... lieutenant colonel et il était à bord d'un pick-up de l'armée avec la plaque d'immatriculation. Il vient où ? Il vient à la deuxième région de gendarmerie. C'est-à-dire il arrive, il traverse, il entre. Vous voyez un peu le courage alors qu'au fond, c'est un faux en mantélu. Mais imaginez ça. On passe devant les camps militaires, on exécute l'hymne national, les gens passent comme si de rien n'étaient. Vous voyez à quel niveau de dégradation nous sommes aujourd'hui. Alors, donc, ce qui rappelle quand même que lorsqu'on commencera à respecter le fait des signalisations, c'est-à-dire le fait... C'est le minimum. On verra beaucoup de choses changer. C'est une mutation qui, j'allais dire, Cameroun Tribune qui est vers le sujet ce matin. Une mutation parle donc de l'État hors la loi, justement, à la suite de tout cela. Donc, Cameroun, et on verra bien qu'il s'agit des cas qui sont également enregistrés avec notamment comment le pouvoir est donc bafoué à tous les niveaux sur certains ans. Bon, ce que Idriss et moi venons d'illustrer tout à l'heure, je pense que s'il faut éplucher tout le dossier de mutation, ce qui se passe dans notre pays, vraiment, je pense que même une heure d'émission, on n'en pourra pas. On n'en pourra pas. D'accord. La situation est simplement grave. Très grave. Alors, aujourd'hui, il y a le quotidien de jour qui parle du stade de l'Embé. La CAF donne 5 mois au Cameroun et là, l'émergence parle de l'état d'avancement des travaux. Oui, bon, moi, c'est quand même encore supprénant que... Depuis quelques temps, le ministre fait des licences, pratiquement tous les 2-3 jours. Oui, peut-être tous les 2 semaines, quand même, pas tous les 2-3 jours. Bon, mais c'est supprénant quand même que nous soyons au mois de mai 2021 et que l'Embé, encore, vous savez, ta chronique, les journalistes, janvier, avec tout ce que cela comporte, avec des photos, des comptes-photos, des annonces, des comptes-annonce, des décents. Vous savez que, Flavien, lorsque vous voyez déjà un ministre au Cameroun qui presque vous dit tous les 2 jours descend sur le terrain, ça veut dire qu'il y a un problème. Lui-même, il ne dort pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même anormal qu'en 2021, le stade de l'Embé, on soit encore là à dire qu'on dort au Cameroun 5 mois pour finaliser les travaux. avec... Je vous assure que ce n'est pas du tout gay, comme disait quelqu'un. Ça ne peut pas être gay. On ne peut pas être un Cameroun normal, lucide, et qu'on soit là avec cette affaire. On a eu la Cannes qui a été renvoyée à cause qu'on a perdu et qu'on nous a rétrocèdés. Après, on est encore là avec un stade qui est même le paradoxe, comme quelqu'un avait dit, peut-être pas. Le paradoxe, un stade qui a le nom du chef de l'État. Moi, je pense que peut-être que le jour où le chef de l'État va lui-même descendre à Olembe, c'est-à-dire sortir du palais, marcher et aller à Olembe. Peut-être qu'en un mois, on va livrer les travaux. Parce que c'est incroyable que nous soyons là, 4, 5 ans, 6 ans, le stade qui porte son nom soit à ce niveau. Je pense que même par orgueil, par fierté, il faut que le chef de l'État bouge. Jean-Paul Jérôme. le palais-là, il n'est pas à 10 minutes. Le stade d'Olembe n'est pas à 10 minutes du palais des militaires. Oui, oui, ce n'est pas à 10 minutes. La route est dégagée. Le comptage présentait à moins de 10 minutes pour arriver là-bas. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est à pratiquement 6 mois du coup d'envoi de la Cannes. Le stade d'Olembe n'est toujours pas achevé. Il y a eu le glissement de la date pour la Cannes 2019. On croyait que ça allait être achevé. Je me rappelle ce débat sur une chaîne concurrente au Wilfrid et Kanga avait été prise à partie par l'actuel secrétaire général du ministère de la communication, M. Félix Zogo, qui disait qu'au 31 décembre 2019, tous les stades de la Cannes seront livrés. Mais on n'est pas parti pour arriver au 31 décembre 2021 sans que le stade ne soit livré. c'est-à-dire deux ans après la confirmation et l'assurance qu'il donnait sur le plateau de Cannes après ce jour-là face au jeune école. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici ? Vous voyez, c'est simplement ridicule surtout que ça concerne le stade qui porte le nom du chef de l'État. Peut-être faut-il changer ce nom pour que le stade s'achève, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, ça reste l'actualité proposée par la presse ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous, Jean-Paul Chuniat c'est Idriss Lusson. On va être pris de coups ce matin. Vous serez à ma place demain. On va être le ramadan. D'accord, il y a un temps de presse. Merci, bonne journée à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada